salut tout le monde alors ça y est on entame le jour 4 du tour de france ce matin je suis parti de la région parisienne j'étais du côté de la belle étoile comme je disais hier j'ai pris donc mon objectif c'est de prendre aucune autoroute donc je visite la france au passage je prends tous les petits chemins je laisse passer les voitures je prends tous les petits chemins qui me permettent justement de ne pas payer d'autoroute et puis de profiter un petit peu du paysage bon alors ce matin j'avoue que je connaissais pas la région direction orléans bon c'était de la grande ligne droite avec beaucoup de pylônes électriques c'était parce qu'il ya de plus joli en tout cas mais c'est encore une belle région de france quand même que je découvre là là je suis à la ferte saint-aubin j'avais besoin de m'arrêter pour manger un petit coup quand même et je découvre le coin là qui est plutôt joli franchement je trouve ça sympa donc là voilà on je vais aller manger et poursuivre le chemin je vous tiendrai au courant de la suite du voyage ce soir donc rencontre littéraire à la médiathèque de gièvre au centre culturel à partir de cinq heures et demie donc n'hésitez pas à venir me voir là bas si vous êtes dans la région franchement ça me ferait très plaisir de vous voir venez nombreux et je vous présenterai donc mes deux romans y compris le livre de poche de alison donc mes deux romans alison et puis cristal tome 1 l'effet miroir je vais vous présenter tout ça et aussi parler donc du tour de france et de la cause pour les auteurs indépendants que j'essaie de défendre enfin de faire entendre profiter de j'essaie de profiter de ce tour de france justement pour faire entendre un peu le message et encourager donc les libraires à créer un rayon pour les les auteurs indépendants dans leur librairie aujourd'hui c'est très compliqué d'être en librairie lorsqu'on décide d'être indépendant et c'est pas inchangeable il faut juste je pense donner l'envie au lecteur créer la demande et puis et puis inciter les libraires aussi à mettre un petit peu d'énergie dans le mouvement je pense que chacun est libre d'avoir une petite marge de manoeuvre et juste un rayon ben voilà ça c'est pas grand chose c'est une toute petite distorsion de la réalité telle qu'on la connaît aujourd'hui donc il ya moyen de faire quelque chose donc voilà je vais aller manger un petit coup je vais ensuite aller à gèvres il me doit rester à peu près 50 km à faire et une fois que je serai là bas je pense que je vais aussi distribuer deux trois petits tracts pour faire savoir que je suis à la médiathèque et et ensuite j'aurai plus qu'à aller à la médiathèque vous attendez voilà bon bah tout à l'heure à ce soir